Alors bonjour, salut à vous tous, alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un unboxing sur une Ichiban Kuji de Dragon Ball Super donc qui sera cette fois-ci Gohan Beast donc et c'est la last one et tout d'abord j'espère que vous allez bien si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner alors du coup, je disais, alors c'est Gohan Beast, alors cette fois-ci aujourd'hui et c'est une master lease de Bandai, Bandai Nemco et qui a été commandée sur le site de Japan Co alors la boîte du coup se présente comme ceci avec Gohan à l'avant ensuite vous avez ici une autre photo de la boîte derrière vous avez tout ce qui est description, les renseignements mais tout ça c'est en japonais du coup et par ici vous avez une autre photo donc c'est vraiment une super belle boîte donc du coup c'est de Dragon Ball Super Super Hero et c'est une Ichiban Kuji donc c'est les toutes nouvelles qui sont sorties c'est de la nouvelle Kuji du coup alors du coup on va faire l'unboxing ensemble alors je vais vous montrer ça du coup je ne sais pas si elle sera en une partie mais je pense que oui alors je ne vais pas casser la boîte du coup alors on va toucher la boîte alors désolé pour le bruit je vais juste pousser la boîte de côté alors la figurine du coup est emballée dans un plastique comme ceci transparent voilà du coup je me suis équipée des ciseaux pour enlever le scotch autour du plastique alors du coup on peut déjà la sortir ça c'est la protection ah le support il est scotché du coup il est par ici alors en gros la figurine elle se présente en une partie avec le support ça vous fait deux parties donc vous avez le petit support transparent comme ceci là vous avez la figurine donc en un seul morceau voilà qui est bien protégée dans un plastique donc du coup vous avez le Gohan comme ceci voilà avec les deux doigts qui essaye de montrer son attaque je crois je suis pas très douée comme dit pour faire les unboxing parce que voilà je regarde l'animé mais je suis un peu moins douée comme les voilà je suis pas très douée comme certains qui présentent mais bon j'essaie de me débrouiller tout de même alors du coup qu'est-ce qu'on va dire sur la figurine alors déjà les cheveux ils sont un peu je sais pas si on le dit ça chromé ou argenté du coup ils sont assez piquants du coup jointures je sais pas s'il y a des jointures je sais juste de voir du coup pour l'instant je ne vois rien niveau peinture ça a l'air d'être bon aussi à l'arrière je vois pas de jointures non plus après les détails sont vraiment bien faits je trouve du coup je sais pas s'il tient debout tout seul je pense que oui je suis pas sûre mais on regarde il tient debout tout seul donc c'est déjà bien du coup vous avez le petit support je pense qu'il doit être pour ce pied comme ceci je pense ça doit être pour celui-ci pas sûr c'est peut-être quand même l'autre du coup et normalement je crois que c'est celui-ci je vais pas dire de bêtise ou du coup c'est peut-être quand même l'autre alors je crois que c'est peut-être plutôt celui-ci je crois que ça doit être celui-ci de droite alors si ça veut bien normalement c'est celui-ci du coup c'est quand même je crois l'autre alors si il veut bien normalement c'est peut-être un petit défaut du support mais je pense pas non c'est quand même je crois l'autre pied du coup alors c'est du coup quand même l'autre pied mais je crois que le support il tient pas bien après je sais pas trop le support il a l'air un peu pas très bien modelé mais je suis pas très sûre il faudrait que mon chéri du coup il regarde tout à l'heure mais du coup nous on va quand même mettre le support parce que pour le présenter en vitrine il faut juste que je regarde parce que je suis pas très sûre il y a un petit problème de modelage avec le support parce qu'il ne s'enclenche pas très bien mais du coup la figurine elle tient parfaitement debout mais par précaution comme dit nous on met quand même le support pour mettre en vitrine mais comme dit il faudrait que mon chéri regarde tout à l'heure vu que c'est sa chaîne mais c'est juste moi qui fais les unboxing il ne veut pas trop faire les unboxing c'est pas qu'il veut pas mais c'est qu'il est pas très très doué non plus mais bon du coup moi je me suis proposé voilà de faire les unboxing vu qu'on est tous les deux fans de Dragon Ball donc moi ça me dérange pas du coup je fais les unboxing mais je suis juste pas très très douée comme certains mais voilà je fais de mon mieux donc voilà soyez indulgent mais du coup je trouve vraiment pas de défaut il y en a peut-être qu'ils ont reçu la figurine avec défaut mais moi je vois pas de défaut donc je peux pas vraiment dire beaucoup plus après je trouve François elle est très très belle après il y en a beaucoup ils ont pas très aimé cette pose là je crois qu'ils ont préféré peut-être plus l'autre c'est peut-être l'inverse mais du coup celle-ci c'est la last one je crois il y a encore une autre mais du coup pour nous c'était la last one mais du coup moi je peux rien dire je trouve qu'elle est vraiment elle est belle la figurine après voilà Gohan c'est aussi un personnage que moi j'aime bien mon chéri en soi il aime bien Gohan aussi après on a plusieurs personnages qu'on aime bien mais comme dit Gohan il en fait partie après je sais pas peut-être niveau des cheveux je sais pas peut-être pour certains c'est peut-être pas après je trouve ça va et c'est pas il y a peut-être ici légèrement sur cette pointe là il y a peut-être une toute petite légère jointure mais qu'on voit peut-être pas après peut-être je me trompe aussi mais du coup il y a pas vraiment de défaut ou de jointure voilà vraiment sur la figurine après je sais pas si certains d'entre vous pour ceux qui ont pris l'Ichiban Kujji qui est d'actuelle qui est celle de qu'est-ce que j'avais dit Dragon Ball super super héros du coup je sais pas pour quel personnage vous vous avez craqué enfin nous du coup on a craqué presque on va dire bien presque je dis bien presque sur toute la Kujji mais pas toute la Kujji entière des personnages on les a quasiment tous pris on va dire je dis bien pratiquement quasiment tous pris après je sais qu'il y en a voilà ils vont pas prendre toute la Kujji parce qu'ils ont déjà certains personnages qu'ils avaient déjà par rapport à d'autres Kujji ou ils sont peut-être moins fans du personnage ou moins fans de l'attaque ou de la posture de la figurine donc après comme dit nous vu qu'on avait enfin on avait un Gohan en figurine mais pas le Gohan on avait le Gohan normal en fait sans attaque sans qu'il soit beast mais un Gohan comme ça qui fait une posture d'attaque et qui est en beast on avait pas encore ça c'est le tout premier du coup après je sais même pas qu'est-ce qu'ils avaient encore je crois qu'ils avaient le Piccolo il y avait le Bou il y en avait voilà il y en avait après comme dit vous verrez encore les autres unboxing par la suite parce que je ferai de tous les personnages de unboxing comme dit je suis pas très très douée pour tout bien montrer ou tout bien présenter comme certains donc c'est pour ça que je dis soyez indulgents mais voilà c'est pas pour rien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne quand même si tout de même ça vous plaît même si voilà c'est pas très qualifié comme certains niveau présentation je fais de mon mieux voilà après comme dit franchement dit pour moi la figurine je trouve pas vraiment de défaut je trouve qu'elle est belle après peut-être niveau des cheveux comme dit pour certains c'est peut-être ça fait peut-être un effet comme tout le monde dit les cheveux en forme de banane ou je sais quoi après je trouve que voilà je pense que ça représente aussi au niveau de l'attaque de Gohan après d'après ce que beaucoup disent par rapport à ce film là c'est quand même beaucoup visé sur le personnage de Gohan après voilà j'ai pas envie de dire quelque chose de faux non plus mais voilà comme dit pour moi franchement dit la figurine elle est vraiment très très belle je trouve que voilà elle est bien représentée niveau couleur tout ça après niveau couleur c'est plutôt c'est pas vraiment violet c'est peut-être un peu bleu comme ça un bleu chromé avec ses petites chaussures ses petites bottines je sais pas comment on appelle ça et du coup avec sa petite ceinture un peu rouge comme ça après voilà ses muscles tout ça c'est bien dessiné c'est bien représenté niveau du visage voilà je vois pas de défaut de peinture non plus franchement pour moi voilà je trouve pas je trouve pas de défaut peut-être après vous peut-être vous trouvez peut-être un défaut par rapport à la figurine ou pas ou peut-être des défauts que moi je ne vois pas mais comme dit moi je peux vraiment rien dire sur cette figurine là voilà donc du coup comme dit n'hésitez pas de dire en commentaire sur quel personnage vous avez craqué si vous avez craqué sur cette Ichiban Kouji après je sais il y en a plein qui ont leur personnage préféré voilà ça je respecte entièrement après comme dit n'hésitez pas à commenter voilà si vous avez craqué pour comme dit cette Ichiban pour quel personnage après je sais y'en a ils n'ont pas forcément aimé Dragon Ball super super héros y'en a ils ne sont pas fans de Gohan y'en a ils ne sont pas fans de voilà tels des personnages chacun a ses goûts et ses préférences mais comme dit surtout n'hésitez pas on mord personne n'hésitez pas comme dit à laisser le petit pouce en l'air pardon excusez-moi c'était pas prévu dans la vidéo du coup alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air de continuer à vous abonner pour agrandir la chaîne et la communauté et surtout n'hésitez pas à commenter tant que les commentaires restent respectueux voilà et que ça reste sur le thème de Dragon Ball voilà comme dit nos avis vos avis voilà et nos avis ça nous ferait plaisir voilà que certains ils commentent et qu'ils disent voilà s'ils ont craqué sur l'Ichiban Kuji ou pas s'ils ont aimé voilà par exemple Dragon Ball super super héros sur quel Kuji ils ont hâte prochainement parce qu'il y en a ils ont zappé cette Kuji là ils attendent sur les prochaines Kuji vu qu'il y en aura encore comme dit tout ça n'hésitez pas à le dire en commentaire on ne mord personne et voilà franchement n'hésitez pas à vous abonner ça fait super plaisir c'est gratuit laissez le petit pouce bleu en l'air de commenter et voilà j'espère que l'unboxing vous aura plu du coup c'était de Gohan Beast et en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt allez salut salut Merci.